Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans ce jour 20 de notre calendrier de l'Avent 2023. Pour ceux qui me suivent régulièrement et surtout depuis tous ces calendriers de l'Avent, vous savez que souvent j'aime bien vous proposer une carte avec une porte. J'adore ce thème et cette année j'avais envie d'une porte effet bois, donc elle sera rouge. C'est des couleurs assez classiques de Noël sur cette carte avec un effet vintage. J'ai fait des bandelettes à l'aide d'une matrice de découpe qui permet d'utiliser notamment ces chutes de papier pour faire des grandes bandes de tailles différentes, donc c'est assez sympa. Et là ça me rendait bien service, j'ai fait mes découpes et ensuite avec une plaque de texture effet bois, j'ai mis un effet bois. Alors pourquoi j'ai pas utilisé un classeur de gaufrage ? Parce que déjà j'ai cette matrice de coupe effet bois, j'avais envie de l'utiliser. Et en plus, je sais pas si vous voyez là, mais ça permet de faire comme des impressions de découpe bois aussi au milieu des bandes, ce qui me permet de faire un montage en quinconce avec vraiment un effet assez réaliste sur ma carte au final. Donc j'ai regardé si j'avais suffisamment de largeur pour ma porte sur ce fond craft, c'est le cas. Mais pour m'aider à travailler, je vais me mettre sur cette chute de papier, je colle mes bandes côte à côte en essayant, comme je le disais, d'avoir cet effet de quinconce. Et une fois que tout est bien installé, bien sec, j'utilise un daï rond avec la technique que l'on a déjà vu plusieurs fois cette année, c'est-à-dire que je fais dépasser ce que je ne souhaite pas découper, de manière à ne découper que là où j'en ai besoin. Donc je m'aperçois que finalement c'est à peine assez large pour le daï que je veux utiliser, il faut quand même que cette porte ait l'air costaud, donc je rajoute des petites languettes, de toute façon j'en avais trop en hauteur, donc ça me permet de les remettre sur le côté. Je dispose ma matrice de coupe ronde, je la fixe toujours bien sûr avec un adhésif doux, et je fais en sorte, comme je le disais, de laisser dépasser de mes plaques sandwich, ce que je ne souhaite pas découper. De cette manière, j'obtiens l'arrondi en haut de ma porte, et en plus j'ai un très joli petit effet pointillé sur le dessus. Pour le fond de la carte, je veux donner un effet mûr vieilli, je vais choisir un classeur de gaufrage effet mûr, je mets de l'encre partout sur ce qui ressort, de cette manière j'espère avoir un effet pierre avec les joints colorés à l'intérieur. Voilà ce que ça donne, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, et en plus j'ai des petits murmures d'encre qui se sont baladés un peu partout, je ne sais pas de quoi ça vient, mais ce n'est pas grave puisque ça donne un effet très sympa, donc merci au hasard, c'est très chouette. L'idée c'est que c'est la porte de l'atelier du Père Noël, donc il faut que je mette une pancarte pour indiquer où on se trouve. Pour faire le devant, j'utilise un rectangle, bon j'avais découpé un rectangle un peu trop grand, donc avec le même daille que je déplace un peu, je ralentis, je ne ralentis pas du tout mon étiquette, je la raccourcis, je la fais plus petite. Et pour faire le petit bâton qui tient le piqué, c'est un daille, vous savez, c'est cet ensemble de matrice de coupe qui permet de faire des petites cartes avec des petits bonhommes qui se promènent, on met un poids et on fait rouler de droite et de gauche, et pour ça on a besoin de petites ouvertures que l'on fait, donc avec, on peut très bien ne pas les faire avec ça, mais moi j'avais choisi d'acheter les matrices de coupe pour qu'elles se soient bien propres, bien, voilà, j'aime bien les choses, bien rectiligne, et comme je ne me fais pas toujours confiance, je trouvais que cet ensemble de matrices était plutôt pas mal, donc il faudrait que j'en refasse des petites cartes comme ça, parce que ça a été une grande mode, on n'en voit quasiment plus, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce principe, et puis mon petit-fils grandissant, je crois que ça va lui faire plaisir, enfin pas encore tout de suite, mais plus tard, d'avoir ce genre de carte. Je fais ma couronne, toujours sur le même principe, je dis sur le même principe parce que je fais la même chose tous les ans, c'est que je découpe des petits feuillages, je les colle en rond sur ma porte, et je vais ajouter aussi une boîte aux lettres, donc cette enveloppe, ça vient d'un ensemble de chez My Favorite Things, il y a une boîte aux lettres, il y a différents courriers, donc j'ai choisi le courrier en longueur, elle est assez grande, parce que finalement ma porte n'est pas très très grande, donc je vais la recouper, vous allez voir, et puis je donne un petit effet vintage, en utilisant de l'encre vintage photo, c'est le moment où j'en mets, j'en mets un petit peu partout autour de ma porte, autour de l'étiquette du Père Noël, autour de l'enveloppe, pour que tout soit raccord bien sûr, sinon c'est moins joli quand il y a des éléments qui sortent un petit peu du lot. Pour écrire sur la bancarte du Père Noël, comme je ne me faisais pas confiance en direct, j'ai commencé par faire mes petites écritures avec un crayon de papier, je voulais essayer d'avoir une typographie qui donne un petit peu un esprit atelier du Père Noël, donc je ne sais pas, j'ai fait des petites boules, bref, je me suis bien amusée, et une fois que j'ai été satisfaite du résultat, et notamment de l'emplacement de toutes les lettres, j'ai pris un feutre fin, et j'ai repassé tout ça, c'est de l'encre marron, parce que je me disais qu'en noir, même s'il y a des éléments noirs sur ma carte, ça allait être un peu trop marqué, donc j'ai préféré utiliser un feutre marron. Pour bien faire ressortir le poteau qui tient cette petite pancarte, comme c'est le même rouge que la porte, je me disais qu'il fallait un élément pour faire ressortir, et je me suis dit, mais pourquoi pas lui donner un effet sucre d'orge, en plus il me semble bien que j'ai vu ça passer, c'est sûrement resté dans ma tête, sur quelques créations Pinterest, donc j'utilise mon Posca blanc, je fais les petites marques façon petit sucre d'orge, et du coup c'est bien, c'est raccord avec ma porte, parce qu'on reste dans le rouge, mais ça permet aussi de ressortir un peu, et de ne pas faire trop ton sur ton, et trop ennuyeux. On peut commencer à coller tous les éléments, j'aime bien quand ça commence à prendre forme, comme ça. Alors même si dans la vraie vie, j'imagine que pour ouvrir la porte, c'est plus pratique que le panneau soit loin, là sur ma carte, j'avais un petit souci de place, donc je n'hésite pas à faire déborder la pancarte sur la porte. Pour la lettre, il me faut une boîte aux lettres, donc j'ai commencé en faisant un rectangle, un petit peu penché sur les côtés, pour faire un effet de profondeur, et puis je trouvais que ça ne fonctionnait pas, je n'ai pas réussi à le faire correctement. Je me suis donc rabattue sur un rectangle tout simple, et j'ai un petit peu raccourci l'enveloppe, comme je vous le disais, elle était quand même assez grande, et c'était pas très joli, et de toute façon, comme je voulais qu'on ait l'impression qu'elle sortait de cette fameuse boîte aux lettres, il fallait que je la fasse un petit peu plus petite. Pour faire le bouton de porte, toujours du papier noir, j'ai sorti la croppedile, un petit clope, et voilà, on a un bouton de porte, et pour essayer de lui donner un peu plus de cachet, et qu'on ne se demande pas ce que c'est que ce point noir, j'ai utilisé un charpie doré, et j'ai fait un petit point au milieu. En regardant ma carte, je me suis dit, bon c'est un peu vide tout ça, ok, je vais rajouter du feuillage, mais j'avais envie de quelque chose qui donne encore un peu plus cet esprit Noël vieillot, et je me suis souvenu que j'avais des lampadaires, j'avais craqué complètement sur cet ensemble de dais, et puis curieusement, c'est quelque chose que j'arrive assez bien à utiliser, pourtant c'est assez spécifique, enfin je ne sais pas, je n'y croyais pas trop quand je l'ai acheté, mais je l'ai trouvé tellement mignon que j'ai craqué, en plus je crois que c'était en promo, bref, il y avait tout pour me pousser à les acheter, et je ne regrette pas du tout, j'ai choisi de ne pas avoir l'effet lampadaire sur pied, mais lampadaire accrochée au-dessus de la porte, donc j'en ai coupé une partie, à l'arrière j'ai mis du calque que j'ai coloré en jaune, pour donner un effet éclairé, je mets juste un petit bout d'adhésif au dos, pour être sûre que ça tienne, et sur le devant je mets un peu de colle en dessous, comme la colle est bien étalée, on ne la voit pas du tout, même en transparence, au travers du calque. Et donc maintenant, je vais bien sûr ajouter le fameux feuillage, parce que sinon ça faisait trop vide, et je ne vous cache pas, qu'au fur et à mesure, même où je rajoutais le feuillage, je me disais, il y a un truc qui ne fonctionne pas, je ne sais pas, c'est joli, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui me gênait, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et vous allez voir qu'on va revenir au bon vieux classique, et vous allez comprendre ce qui me chiffonnait, alors c'est peut-être parce que moi dans ma tête, ça fonctionne toujours comme ça, mais je suppose que vous vous disiez, que c'était la même chose qui manquait en fait. Et bien oui, tout simplement, c'est que l'œil, il se baladait trop, il ne savait pas où regarder, il avait trop de choses autour à voir justement, ce qui manquait, c'était tout simplement un cadre autour, et vous allez voir que ça change absolument tout, enfin moi je le trouve, franchement, ça fait une différence énorme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait une bêtise, j'ai mis des petits points rouges sur ma couronne, pour faire comme des petites baies, et oups, j'avais oublié, et donc j'ai tout retourné, et voilà, ça a tout écrasé, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et bien on recommence, comme ça, ça me permet de vous montrer que je l'ai fait avec les cristal drop, même si vous vous en doutiez. Heureusement, j'ai fait les choses bien, je n'ai pas baladé mon papier sur le papier noir, donc ça les a écrasés, mais ça ne les a pas étalés sur mon feuillage, parce que là ça aurait été catastrophique, il aurait fallu recommencer le feuillage, bon c'était pas dramatique non plus, mais j'avoue que je préfère cette version des faits. Et un temps de séchage plus tard, voilà, c'est quand même beaucoup mieux, on va enfin le voir, ce cadre noir, bon on va utiliser quand même le papier que j'ai sali, peu importe, puisque de toute façon ça va être caché en dessous, on s'en moque un peu, personne ne le saura, et puis vous ne le répéterez pas, je le sais, vous allez rester discrète par rapport à mes bêtises, merci, et on va voir que le cadre noir, comme je le disais, fait toute la différence, comme quoi on a vraiment besoin à chaque fois de bien centrer les choses. Vous voyez, je ne vous avais pas menti, bon maintenant elle est jolie, maintenant ça va, ça me plaît, je suis contente, j'espère que ça vous plaît aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle réalisation, d'ici là prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous, gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501